L'exploitation est située en Moselle, entre Metz et Sainte-Avolgue. C'est une exploitation polyculture élevage avec 550 hectares de culture de vente. On a démarré les non-labos en 1987 avec le système fraises de chez Orch. D'abord avec une fraise de 3 mètres, après une fraise de 4 mètres. En 1995, on est passé avec des outils à dents. On a commencé avec des outils avec deux rangées de dents. Et après, c'est en 2003 qu'on a acheté le premier terroir de chez Orch. Avec 3 rangées de dents, c'est ce qui nous a permis d'avoir un meilleur mélange. Un mélange pailleter. Parce que sur l'exploitation, on fait pas mal de paille sur paille. On a une petite sol en colza et de sol en maïs. C'est pour ça qu'on préfère avoir 3 rangées de dents. Même avec le 5FM, 4 rangées de dents pour les cultures derrière maïs grain. Et là-dedans, Mulch Mix nous aide à avoir un bon mélange. Et nous permet aussi, avec des ailerons, de pouvoir les démonter et les remettre si on est en sol superficiel ou plus profond. L'outil Terraneo nous permet aussi d'avoir une bonne polyvalence par rapport à différentes structures type de terre. Elle nous permet de démonter et de mettre les ailerons si on veut travailler plus ou moins profond. Pour conclure sur la machine, depuis qu'on a cette machine qui est de 2008, par rapport à sa maintenance journalière, par rapport aux pièces d'usure, depuis 2008 on a changé une fois les bagues et les pièces d'usure normales au niveau de la poêle. Pour faire une petite conclusion, je voulais quand même dire que depuis qu'on a connu la Maison Rorsch depuis 1987, on a été quand même très bien accompagnés. J'ai suivi à l'époque toutes les réunions sur le SMI direct. On était toujours dans l'aube tous les hivers pour participer à tout ça. Et que Rorsch, ils ont quand même très bien évolué au niveau des machines. Et que les machines ont été accompagnés dans les nouveautés jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est une maison qui était toujours sérieuse. Donc je pense qu'il faut leur faire confiance. Ou on peut leur faire confiance. bonjour. Et je pense qu'ils puissent être tollés… Sous-titrage FR ?